Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode sur la domotique. Aujourd'hui, on va travailler un peu plus sur le côté système d'alarme, système de sécurité, grâce au capteur pyroélectrique. Donc, on en a déjà parlé de ce capteur-là. Essentiellement, ça va capter des déplacements de masse de chaleur. Donc, par exemple, un humain qui se déplace dans une pièce. Un humain, c'est chaud, donc ça va détecter la masse de chaleur qui se déplace. Donc, essentiellement, c'est un détecteur de mouvement. Mais, par exemple, s'il y a un coup de vent et une porte qui se ferment, ça ne va pas le déclencher. Mais si quelqu'un se déplace, ça va le déclencher. Donc, le capteur pyroélectrique, ce n'est pas très compliqué. Il y a trois fils qui sortent de ça. Ground, 5 volts et signal. Et moi, j'ai branché ça dans la pin 8 de mon Arduino. À l'arrière, on voit qu'on a deux petits potentiomètres. Celui qui est écrit SX. Vous voyez ici, SX et TX. SX, c'est pour la sensibilité. Donc, faites des tests. Ajustez le potentiomètre de façon différente. Ensuite, passez devant. Quand ça vous détecte bien, ça va dire que c'est bien ajusté. Sinon, il faut encore continuer de tweaker dessus. Et TX, donc celui à droite dans mon cas, c'est pour, en quelque sorte, le délai. Donc, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'électronique sur ce petit capteur-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il va capter un mouvement, il va envoyer un signal. Puis, essentiellement, ce truc-là, ça va dire combien de temps qu'on veut que ce signal-là dure. Donc, par exemple, si on veut que pendant 10 secondes, ils nous disent qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, bien, on peut ajuster ce potentiomètre-là de cette façon-là. Moi, les deux potentiomètres sont au minimum et ça fonctionne assez bien. Encore une fois, je l'ai dit, c'est branché dans la pin 8. Mon Arduino, lui, est branché, encore une fois, dans mon Raspberry Pi, comme d'habitude. Sur mon Raspberry Pi, j'ai branché, donc, des haut-parleurs. Et j'ai branché une lumière sur une de mes switches contrôlées à distance en 433 MHz. Et, encore une fois, ça, c'est branché sur la prise 10, mon transmetteur. Donc, essentiellement, quand on va détecter un mouvement ici, on va envoyer une notification sur Twitter. Donc, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui n'est pas à la maison, va pouvoir voir qu'il y a eu une intrusion. Mais s'il y a réellement quelqu'un, un intrus, qui est dans la maison, bien, on va avoir des haut-parleurs branchés au Raspberry Pi qui vont faire du bruit, un beau petit bruit d'alarme. Et on va avoir une lumière qui va clignoter. Puis, aussi, prochainement, dans un autre épisode, on va avoir la caméra de sécurité qu'on va ajouter à tout ça. Mais, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai modifié dans le cas du Arduino. Ensuite, on va regarder comment on paramètre tout ça dans notre Red. Et on va finir par une belle petite démonstration. Donc, on se rend à l'ordinateur maintenant. Je vais vous permettre de faire une petite pause pendant cette transition pour vous dire deux choses. Donc, premièrement, grande promotion chez Gearbest. Il va y avoir des liens dans la description si vous voulez avoir des imprimantes 3D, des téléphones, des smartwatches, etc. Plein de trucs. C'est pour fêter le 11 du 11, le 11 novembre. Donc, deux fois le même chiffre dans la même date. Wouh ! Super ! Ils font une promotion pour ça. Donc, bien sûr, si vous procurez des produits en utilisant mes liens, ça m'aide à garder cette chaîne YouTube en vie et à produire du contenu. Donc, merci beaucoup. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'habituellement, quand je filme une vidéo à l'ordinateur, j'ai toujours ma GoPro qui filme mon visage. Donc là, ça ne va pas arriver cette fois-ci parce que ma GoPro m'a donné des fichiers corrompus. Donc, je voulais juste que vous sachiez que ce n'est pas de la paresse. C'est que j'ai eu un problème avec la GoPro. Bon, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente continuation dans le visionnement de cette vidéo. Moi, je m'en vais travailler sur la vidéo qui sort samedi. On va imprimer des trucs avec du filament en bois. Donc, ne manquez pas ça. Je propose qu'on commence par regarder le code Arduino. Donc, ça ressemble énormément au code Arduino qu'on avait déjà vu. D'ailleurs, si vous ne savez pas trop de quoi que je parle en ce moment, allez voir les autres vidéos sur la domotique. C'est une série avec des épisodes qui se suivent. Il va y avoir un lien dans la description, une petite carte qui va apparaître pour vous rappeler d'aller voir ça. Mais essentiellement, déjà, j'ai rajouté ces trucs-là. Donc, je déclare la variable qui représente la pin du capteur pyroélectrique. On est branché sur la pin 8. Donc, c'est une valeur entière et c'est une constante parce qu'elle ne va pas changer. Puis, j'ai mis une valeur booléenne, donc qui peut être seulement 0 ou 1, qui représente l'état du système d'alarme. Est-ce que c'est armé ou est-ce que c'est pas armé? Donc, 0, pas armé, 1, armé. Ensuite, dans la loupe, on avait seulement du traitement série. Moi, j'ai juste rajouté deux choses dans le traitement série. J'ai ajouté, si je reçois armed-1, je veux mettre ma variable de système armé à 1. Puis, si je reçois armed-0, je mets la variable du système armé à 0. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que j'ai rajouté ce petit traitement-là ici aussi. Une fois que tout mon traitement de communication série est fait, je veux voir est-ce que mon système d'alarme est armé. S'il n'est pas armé, il va juste skipper tout ce bloc-là, puis il va retourner en haut, puis il va aller recommencer à faire le traitement. Puis ensuite, il va repasser ici, puis il va dire est-ce qu'il est encore armé ou pas? Bon, voilà. S'il est armé, par contre, il va rentrer dans la condition, puis il va regarder est-ce que le capteur est en train de détecter quelque chose. Si oui, envoie pyro par communication série. Donc, moi, je vais recevoir pyro dans Node-RED, puis je vais pouvoir traiter ça. Puis ensuite, mettre un petit délai, parce que sinon, ça va juste spammer pyro super vite. Donc bon, on met un petit délai. Et ensuite, ça sort, ça retourne dans la boucle. Donc essentiellement, il va seulement regarder l'état du capteur pyroélectrique si le système est armé. S'il n'est pas armé, on ignore le capteur. Donc une fois que ça c'est fait, allez sur votre Raspberry Pi, démarrer Node-RED. Maintenant, ouvrez votre navigateur web, rendez-vous sur votre page Node-RED, donc l'adresse IP de votre pi, 2.18.80. On se souvient qu'on avait déjà tout fait ça. Donc à partir des commandes vocales ou à partir des interrupteurs sur l'interface web, on pouvait allumer ou éteindre des lumières. Donc ça, on n'y touche pas, c'est encore bon. Par contre, je vous avais dit qu'on pouvait changer les triggers par des délais. Parce que moi, j'avais mis des triggers à l'époque dans ce tutoriel, mais on peut mettre des délais. C'est plus approprié. Et maintenant, moi, ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur le petit plus ici et j'ai fait un second flow pour que ce soit un petit peu mieux organisé. Donc premièrement, ce qu'on fait ici, on a un inject node. Ce qui fait, il va envoyer la commande ARMED-0 une fois au démarrage, pas de répétition. Donc dès que je rouvre Node-RED, ce truc-là va aller mettre ma switch qui est juste ici à OFF. On va s'assurer qu'elle est éteinte, donc pour ne pas garder l'état précédent. Et aussi, on envoie ça dans le Arduino et on s'assure vraiment que c'est à zéro, même si le Arduino, on a dit qu'on l'initialisait à zéro. On s'assure encore qu'il est à zéro. Donc ça, ce n'était pas très compliqué. Essentiellement, c'est cet interrupteur-là. C'est tout. Maintenant, on va aller dans la partie un petit peu plus excitante. C'est tout ça. Ici, on a en quelque sorte la lecture du port série. Donc c'est la même port série que d'habitude. Sauf que maintenant, c'est un input au lieu d'être un output. Et essentiellement, quand le capteur pyroélectrique reçoit quelque chose, on a dit qu'on recevait pyro en communication série. Dès qu'on va recevoir le mot pyro, essentiellement, ça va déclencher cette fonction. Donc message Twitter. Et ce que ça va faire, c'est qu'on crée une variable D qui est égale à new date. Puis ensuite, on crée un message, donc un string. Et ce string, ça va être alerte, capteur de mouvement déclenché. On ajoute à ça des points, donc la variable qui représente la date. Local time string. Donc ça, ça représente l'heure du Raspberry Pi. On met ensuite un espace pour faire un espace entre l'heure et la date. Donc des points to local date string. Donc il faut s'assurer que le Raspberry Pi soit à la bonne heure et à la bonne date. Parce que sinon, ça va faire des trucs un petit peu bizarres. Puis ensuite, on return le message. Donc essentiellement, dès que je reçois quelque chose dans la communication série, ça s'en va déclencher la fabrication du message Twitter. Et là, en ce moment, avec le setup actuel du Arduino, il y a seulement une chose qui envoie des communications série vers Node-RED. Et c'est seulement le capteur Pyro, donc je n'ai pas vraiment à faire de traitement. Mais vous pourriez faire un truc du genre mettre un switch. Puis ce switch-là, vous pourriez dire, si le string est égal à Pyro, bien là, tu fais sortir à ton output 1. Donc voilà. Ça, c'est une façon de faire une condition pour filtrer qu'est-ce qu'on va recevoir dans la communication série. Donc moi, je n'ai pas mis de traitement là-dedans pour l'instant parce qu'il y a juste le Pyro qui est branché dessus. Si jamais il y a quelque chose d'autre qui se branche dessus, on fera un traitement. Voilà. Donc j'écris mon message. Et aussi tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait un délai sur le capteur Pyro électrique. Donc quand il va détecter un mouvement, il va envoyer un signal longtemps, donc pendant quelques secondes. Donc moi, je ne veux pas qu'il envoie 20 000 tweets. Je veux qu'il en envoie seulement un par 5 minutes. Donc moi, j'ai mis un délai. Et le délai, qu'est-ce qui est cool? C'est qu'on peut faire un rate limit. Et rate limit, ça veut dire qu'en quelque sorte, on va avoir seulement un message par 5 minutes. Donc on décide le nombre de messages, on décide le temps aussi, l'intervalle. Et ça, on va pouvoir décider si c'est pour tous les messages qui passent dans le délai ou si c'est juste pour un topic. Donc on ne parlera pas des topics aujourd'hui, mais si vous savez c'est quoi, bref, ça peut être utile pour vous. Donc un message maximum à chaque 5 minutes. Et ça, ça s'en va dans un bloc Twitter. Donc essentiellement, vous mettez le bloc Twitter. Vous vous identifiez. Moi, j'ai créé un compte Twitter privé domotique Tommy. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait différents tests avec différents strings jusqu'à arriver à quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire ce truc-là. Donc alerte capteur de mouvement déclenché, tirer, l'heure, espace, la date. Si vous vous amusez à trop spammer Twitter, ils vont vous bloquer. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un rate limit. Moi, je veux aussi avoir un message sur l'interface web. Donc essentiellement, je fais presque la même chose que message Twitter, sauf que je ne mets pas cette partie-là, alerte capteur déclenché. Donc j'écris vraiment juste l'heure et la date. Ça, je ne le fais pas passer dans un délai et je le mets directement dans un petit bloc texte que j'ai mis comme ça. Voilà. Donc ça s'appelle dernière alerte et vous le voyez ici. Donc quand il va y avoir une alerte, ça va écrire à quelle heure la dernière alerte et c'est quoi la date. Donc au début, je me suis dit que c'était bien. J'allais m'arrêter là, sauf que ce n'était pas assez drôle. Donc j'ai fait une autre petite branche. Un autre délai. Celui-ci est à toutes les 15 secondes. Puis dès qu'il va recevoir quelque chose, premièrement, je fais jouer un fichier audio. Le fichier audio, c'est sur mon Raspberry Pi. Il est dans mon dossier de musique. Voilà. C'est alarme.mp3. Donc si je retourne dans Node-RED et que je double-clic, on voit HomePiMusicAlarme.mp3. C'est ce que je vous ai montré à faire dans la dernière vidéo de domotique. Puis une fois que j'ai fait jouer ça, je fais aussi d'autres petites branches sur mon délai. Et cette petite branche-là, ça va être un trigger. Et essentiellement, le trigger, il va envoyer un 1. Puis ensuite, il va attendre 10 secondes et il va envoyer un 0. Puis ensuite, je rentre dans un switch. Le switch, il va dire, si je reçois un 1, active l'output 1, l'output du haut. Et si je reçois 0, active l'output 2, l'output du bas. Et l'output 1, ce que ça fait, ça me crée un message. SW3-1. On a déjà vu que ça, c'est pour le 433 MHz. SW3-1, ça va activer ma Switch 3. Ça va allumer l'appareil qui est branché sur la Switch 3. Et ensuite, le deuxième, SW3-0. Ça va désactiver ma Switch 433 MHz. Et ça, ça s'en va directement dans le Arduino. Donc maintenant, je veux juste résumer super vite, OK? Premièrement, j'initialise le système à 0. Il n'est pas armé. Donc en ce moment, il ne se passe rien. Tout ça, il ne se passe rien ici parce que ce n'est pas armé. Je ne peux rien recevoir ici. Ensuite, je vais activer le système d'alarme avec l'interrupteur sur l'interface. Et vous pouvez voir que je viens juste de faire un test pour être sûr que ça fonctionne. Et ça fonctionne effectivement. Alors, j'arme le système d'alarme. Je viens de voir les petites lumières clignoter sur l'Arduino. Il a bien reçu la commande comme quoi le système est armé. Donc à partir de maintenant, quand mon capteur pyroélectrique va détecter un mouvement de chaleur, genre si je mets ma main devant par exemple, il va m'envoyer une commande. Quand je reçois cette commande-là, je mets une notification sur Twitter. Donc vous pouvez voir si je fais refresh probablement. Il y a une minute, ça a été déclenché. Ça m'écrit la dernière alerte s'est fait quand. Donc on le voit ici. Ça s'est fait à cette date-là, à cette heure-là. Puis enfin, ça va faire jouer un fichier audio. Ça va activer une lumière. Et 10 secondes plus tard, ça va l'éteindre. Puis mon fichier audio, il dure environ 10 secondes aussi. Donc essentiellement, en même temps que le fichier audio se met à jouer, j'allume la lumière. Puis à peu près en même temps qu'il s'éteint, la lumière va s'éteindre. Alors je propose qu'on fasse une démonstration. Donc je vais armer le système. J'ai vu les petites lumières clignoter sur l'Arduino. Ça veut dire qu'il a bien reçu la commande par communication série. Puis ensuite, je vais mettre ma main devant le capteur pyroélectrique. Voilà. On entend, la lampe démarre. J'ai mon stroboscope qui se met à clignoter. Puis dans quelques secondes, tout va s'arrêter. J'entends le volume descendre. Voilà. Donc tout s'est arrêté. Donc là, je vais arrêter ça parce que sinon, ça va toujours continuer de sonner dès qu'il va détecter de la chaleur. Mais essentiellement, on voit qu'il est 15h54. Et effectivement, 15h54. Puis si je regarde ici, probablement qu'il a 27 secondes. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas un espace de 3 minutes ici. Et ça, c'est parce qu'à chaque fois que je bouge quelque chose, quand je fais Deploy, ça semble reset le délai. Donc c'est pour ça que ce n'est pas à toutes les 5 minutes. Sauf que si là, je ne fais pas Deploy, je laisse comme il est. Puis je vais le redéclencher encore. Donc là, on entend, voilà, ça s'update. Donc là, il est encore 15h54. Sauf qu'on a vu les secondes changer. Donc là, il était 55 en fait, mais il ne le détecte plus. Puis si je regarde ici, probablement qu'il ne va pas l'avoir updaté. Voilà. Donc on est encore au dernier de tantôt. Si je le déclenche encore, ça va le refaire. Voilà. On voit que les secondes ont changé, les minutes aussi. Donc on est maintenant à 55. Puis si je regarde dans Twitter, encore une fois, ça n'a pas republié. Donc c'est vraiment juste quand je fais Deploy que là, ça va reset le délai. Donc là, encore une fois, je fais une démo. Je fais ça comme ça. On voit les secondes qui changent. Puis ensuite, si je fais Reload, on voit il y a 7 secondes, il y en a fait un. Voilà. Donc j'espère que c'est une démonstration assez pertinente. On voit que le délai, il fonctionne effectivement. Mais à chaque fois qu'on fait Deploy, le délai se reset. Donc en guise de démonstration, je voulais vous montrer aussi avec la caméra. Donc le système est armé. Puis ce que je vais faire, je vais mettre ma main devant le capteur. Voilà. Et voilà. On voit que ça clignote très très vite, un stroboscope quand même, avec le son qui sort des haut-parleurs. Donc moi, pour les tests, j'ai seulement mis un son qui dure une dizaine de secondes. Vous, vous pourriez mettre un son qui dure une heure par exemple. Donc ça n'arrête pas de faire du bruit tant ou si longtemps que le système n'est pas désactivé. Ça pourrait être intéressant. Mais bref, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc l'interaction entre le capteur que je vais maintenant désactiver. Et je voulais vous montrer, tiens, tant qu'à ça. Regardez, il ne fait plus rien. Voilà, il est désactivé. Donc c'était pas mal ça la vidéo d'aujourd'hui. Le capteur pyroélectrique qui fonctionne avec, encore une fois, les trucs 433 MHz, des haut-parleurs et une lumière qui est branchée sur ça ici, sur le 433 MHz. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un jamais à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter, Google, c'est Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!